bonjour les amis c'est toly le belge 2234 km 5 là je vous fais du direct du direct live comme on dit en france bon en même temps ça sera du semi direct puisque je vais sortir cette vidéo dimanche et là on est vendredi mais je viens vraiment de rentrer à l'instant 2200 km en cinq jours ça fait quelques heures de sel je dois vous avouer que j'ai un petit peu mal au cul par contre pour une fois j'ai vraiment bossé parce que outre cette vidéo de fin qui sera le début de la lignée des trois vidéos je vais vous sortir par après en fait ce sont des vidéos j'ai fait vraiment en arrivant en suisse comme ça on avait un petit peu cette cette découverte de la moto dans la montagne et c'était super intéressant je vous donnez quelques conseils également par la même occasion de pilotage en montagne et c'est donc vous êtes obligés de regarder ces vidéos je compte sur vous vous les regardez pas savez ce qui va se passer donc voilà on va découvrir cette moto on va débuter par le dessus patte par cette superbe bulle que déjà vous ai présenté dans les vidéos que vous allez découvrir par après mais je vous la présente honteusement vous parlons de la bulle en position haute en alors qu'en fait pas du tout là elle est en position basse donc il est certain que pour une personne de moins d'un mètre 80 la bulle peut être un problème parce qu'elle est assez haute même pour moi c'est à dire que pour moi en position basse elle est juste on va dire dans ma dans mon angle de vision donc c'est pas gênant par exemple aujourd'hui j'ai pris de la flotte et c'était assez pratique parce que je l'avais mis en position haute ou là je suis tout à fait protégé mais lorsqu'il pleut je vois plus une dalle autant plus que bon évidemment comme j'ai quand même comme j'ai quand même ramené un petit peu de mouchette à vous imaginer un petit peu la tête à travers sa première chose donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte mais qui n'est pas trop embêtant alors on va revenir sur l'ordinateur sur la suspension sur toute l'électronique qu'elle sur cette moto on m'a déjà fait la remarque que de temps en temps j'avais l'air de découvrir l'électronique avait sur les motos et bien oui et c'est un fait exprès en fait j'essaye lorsque j'essaie une moto de ne pas me renseigner en quant au prix comme ça je ne me focalise pas là dessus et de ne pas trop 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 lire le mode d'emploi de l'électronique comme ça je vais pouvoir découvrir comment appréhender cette électronique parce que bon normalement si moi je n'arrive pas à m'en sortir alors que j'ai quand même l'habitude des motos j'imagine un qui dame quelqu'un qui découvre la moto ici pour le coup je vais mettre un 7 et demi sur 10 parce que l'électronique est fabuleuse mais il faut quand même une certaine bon après cinq jours je suis à fond dedans mais au début ça n'a pas toujours été pratique parce que j'ai dû un peu chipoté pourquoi donc chipoté ça existe j'ai déjà regardé pourquoi parce qu'en fait on est sur deux deux choses on est d'une part sur le tactile sur le grand écran et d'autre part sur cette immense commodo que vous avez à gauche alors là on touche je vais vous avouer on touche vraiment un des premiers points un peu négatif de cette moto c'est en fait l'implantation du clignotant il est là donc ce qui veut dire quand vous avez votre main ici le clignotant il est vraiment perdu entre le klaxon et le 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 petit bouton pour descendre les rapports en manuel donc j'ai dans un temps on chipote un petit peu bon après c'est un c'est un clignoteur avec rappel intégré c'est à dire qu'il s'arrête lorsque vous vous avez fini votre virage il s'arrête tout seul donc ça c'est plutôt pratique mais voilà vous remarquerez que ce commodo il est quand même il ya énormément de fonctions il y en a deux là bas au dessus plus l'appel de phare et grand phare ici il ya tout 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 les petits tous les petits boutons pour rentrer dans le dans l'ordinateur donc il ya pas mal de choses qui sont centrés ici donc temps en temps le pouce il a beaucoup beaucoup de travail alors justement donc on va en revenir donc je vous ai dit un 5 litres 1 de moyenne donc c'est très très raisonnable il faut imaginer que ce vous faites à l'aise à l'aise des étapes de 450 km très à l'aise alors justement ici on regardait je suis revenu je suis revenu par les petits trous donc les 151 derniers kilomètres je suis vraiment revenu par petites routes 5 litres de moyenne 80 km de moyenne ici donc là c'est ce que vous avez déjà vu le deuxième donc le trajet b ici l'autonomie donc il reste encore 374 km et j'ai juste perdu un point d'essence et le quatrième c'est effectivement le je vais dire un petit peu le menu dont j'ai eu plus le plus de mal à m'en sortir tout simplement parce que je n'ai pas pensé au fait qu'il soit tactile et il est tout à fait tactile il suffit d'appuyer dessus up et là vous entendez la suspension qui travaille puisque là elle sera elle se met en fait en pilote passager plus valise alors comme toutes les motos avec ce style de suspension il faut savoir quand vous mettez pilotes plus passagers plus valise il faut quand même une il faut quand même avoir une certaine taille parce qu'on est quand même très très haut alors on va justement revenir mais c'est comme je suis rentré donc la plupart du temps vous vous le verrez je roule en urbain en urbain ça veut dire que je roule à 50% de la puissance je roule en en frein moteur au deux tiers le traction control et sur deux la baisse il est mis en road et la suspension est en medium ça c'était la 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 plupart du temps ce que j'ai utilisé sur mes trajets autoroutiers après cela je me suis fait mon utilisateur un ou là je suis en full puissance traction control sur deux et suspension en medium et l'autre pour vraiment quand j'étais dans les dents dont la dans la montagne où j'avais vraiment envie de m'amuser comme un fou ou là effectivement je suis en full puissance frein moteur à fond deux en traction de contrôle la baisse road et la suspension art alors effectivement vous voyez donc déjà ça c'est juste la base donc ça c'est là le premier en fait par exemple c'est là où je sais pour ça que je suis un petit peu fâché avec l'électronique c'est qu'en fait il faut être sur ce mode là pour changer les suspensions et c'est le la précharge et c'est donc il faut vraiment vraiment j'ai dû un petit peu un petit peu chercher alors qu'à contrario franchement le dct est vraiment super simple lui donc vous avez drive sport vous appuyez une fois sur sport vous avez sport 1 2 x sport 2 3 x sport 3 neutral donc là vraiment donc le neutre et alors manuel et électronique le cruise control qui fonctionne extrêmement bien alors là j'étais vraiment emballé parce que vraiment ce cruise control est génial et évidemment avec la boîte c'est un peu comme si vous aviez une automatique c'est à dire que vous sortez d'un d'un payage vous remettez la boîte sur la vitesse enregistrée et elle passe toute seule toutes les vitesses ça c'est vraiment top top maintenant vous allez voir également j'ai vraiment vraiment fait faire des petites routes même des mini routes quasiment je suis quasiment qui est parti en off-road et justement à un moment donné je suis parti en off-road c'était pas du tout prévu mais je suis parti en off-road mon frère était devant moi avec sa multistrada on se pomme un petit peu à un moment donné il voit un talus de 4 5 mètres de haut bien en gravier c'est à dire qu'on était assez haut pour que il n'y ait plus d'herbe et donc lui hop il monte ça passe en deuxième claque moi j'arrive et j'étais je m'étais mis tranquillement parce que la route était vraiment défoncé donc je m'étais mis sur utilisateur urbain avec évidemment l'anti patinage à fond donc je suis arrivé dans la montée et qu'est ce que m'a fait la moto elle s'est arrêtée elle n'a pas coupé mais elle s'arrêtait parce qu'évidemment elle commençait à patiner à mort donc là coup de bol qu'est ce qui s'est passé bon réflexe le frein à main donc j'ai je l'ai tapé comme ça vite fait bon c'était mieux parce que c'était avec l'autre main mais je vous et qu'est ce que j'ai fait tout simplement là j'ai profité l'électronique j'ai remonté donc j'ai entendu en urbain mode je suis très urbain moi comme mec et je suis passé en mode gravier et là la moto c'est vraiment stabilisé et a démarré mais alors d'une manière extraordinaire on continue donc je vous ai dit réservoir à l'aise 450 km protection impeccable la selle pas rigoler évidemment bien entendu qu'après autant de temps j'ai un peu mal au cul mais franchement c'est très raisonnable la bagagerie elle est immense alors ils ont été très gentils sachant que j'étais un que toute façon je ne retiens jamais rien donc vous avez c'est ce superbe top case alors il faut imaginer voilà je le fais de temps en temps et voir ma tête après après autant de temps voilà là c'est la hauteur ça c'est vraiment la hauteur donc une fois que la moto est sur la béquille centrale la moteur est vraiment haute hop donc voyez top case il ya même le sac avec 32 litres voilà un 32 litres latin 15 comme sur toutes les motos maintenant comme ils nous l'ont expliqué très gentiment chez bmw ont la moto tombe la plupart du temps sur la gauche donc le pot d'échappement est à droite donc top case plus petit valise plus petite mais quand même malgré tout 35 litres il est marqué dessus donc très très facile à refermer un ces trucs et pour la dernière donc je vais pas vous le faire mais c'est 38 litres donc revenons gens à ces valises voilà on fait comme ça non non je t'ai pas demandé d'ouvrir c'est bon normalement faire comme ça oui alors attendez deux secondes on va faire comme ça je vous prends avec un les amis ap voilà voyez que vous voyez que c'est super facile à retirer un super facile à retirer super facile à remettre mais bien entendu ça c'est les revers de la médaille l'armature reste sur la moto donc esthétiquement qu'on arrive sur place c'est pas pas le délire total mais aussi donc franchement vous avez vu on va leur faire tout en douceur je vais essayer de repositionner comme ça voilà là c'est positionné sur les trucs voilà la valise est mise vous clip c'est et ça tient c'est hyper pratique bon alors mine de rien les valises déjà toutes seules elles pèsent déjà leur poids donc donc voilà premier première vidéo première longue vidéo vous allez retrouver parce que j'ai beaucoup de choses à raconter sur cette moto vous allez encore en retrouver donc 3 sur les trois prochains dimanche où je vais vous parler de la boîte vous allez pouvoir voir comment elle fonctionne etc et cet hiver j'ai ramené aussi une bonne 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 série de vidéos où vous allez pouvoir découvrir les jolies montagnes suisse surtout au mois de juin au mois de juin en plein confinement j'aime autant vous dire qu'à on a bien 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 rigoler parce qu'il y avait vraiment vraiment personne allez à bientôt donc pour les trois prochaines semaines le dimanche africa tuine et le mercredi les différents essais que nous avons pour l'instant donc ce mercredi ce sera la rebelle 500 en a2 la semaine prochaine si je ne me trompe ça sera très certainement la meilleure dct donc la honda la honda six cylindres donc la goldwin mais en meilleur et la semaine d'après ça sera la ktm 790 aventure voilà gros bisous les michetous merci pour tous vos abonnements pour tous vos likes et ça me fait super plaisir et dernière petite chose au fait regardez cette petite prise usb qui est caché derrière et sur laquelle on met un petit truc comme ça et comme ça ça ne fuit pas mais en fait c'est l'onde ça un peu quand même pas dire mais c'est quand même bien fait allez on se retrouve bientôt les amis ciao bon